Hello tout le monde, avant que la vidéo commence, je vous annonce comme quoi sur Instagram et sur Facebook il y a deux concours en rapport avec Noël et bien sûr en rapport avec les reptiles je vous ai mis les liens dans la description voilà j'ai fini mon discours, maintenant la vidéo peut commencer, c'est parti ! Et bien salut tout le monde, c'est Luc de chez Oblify, j'espère que vous allez tous très très bien pour ma part la forme, aujourd'hui comme vous pouvez le voir on se retrouve pour une vidéo très particulière voilà ça bouge dans tous les champs, alors pourquoi ? Tout simplement car j'ai eu un petit cadeau, voilà même un très très beau cadeau c'est un stabilisateur Ronin S de chez DJI donc pour ceux là qui ne voient pas à quoi ça ressemble, je vous mets un petit lien juste en dessous comme ça vous pouvez cliquer et en fait je me suis dit autant le tester en vidéo voilà alors il y a des trucs que je ne gère pas trop encore mais en fait je vais tout simplement à travers cette vidéo, je regarde de temps en temps là parce que je ne suis vraiment pas habitué, vous voyez je peux bouger, tout reste droit enfin bref c'est vraiment génial je vais vous présenter deux nouveaux Géco que j'ai eu à la maison alors c'est les deux mêmes entre guillemets c'est à dire c'est le même Géco niveau mutation, niveau couleur mais voilà je voulais vous les présenter c'est des Géco qui sont quand même assez rares que je pense que vous n'avez pas encore vu sur Youtube mis à part peut-être sur ma chaîne parce que j'ai peut-être dû déjà en parler donc voilà je vous propose de vous présenter ça tout de suite alors sauf que je répète à chaque fois, bien je déinfectais les mains avec du gel hydroalcoolique moi je le fais à chaque fois que je change de bête alors je vais vous montrer donc ah bah vous pouvez voir il vient de se cacher, il était juste là voilà alors il est vraiment magnifique je vais vous tourner tout doucement la caméra, voilà et je vais le prendre à la main il s'agit de Nefrorus Levis Levis donc là c'est une petite femelle Red Cross euh non Red même pardon, excusez moi Red Red Cross c'est quand les deux parents ne sont pas forcément Red là les deux sont Red alors c'est un légard que j'adore particulièrement avec sa petite tête euh en forme de, comme une grenouille en fait pouf, il vit tout le temps dans le sable donc tout le temps, tout le temps dans le sable hop, voilà euh, alors qu'est-ce qu'il va faire ? j'en ai déjà parlé de temps en temps en vidéo il va tout simplement creuser des galeries il est en train de se déplacer tranquillement voilà donc ça c'est une première femelle que j'ai eu de mon amie Lydie de chez Didi Gecko AFT donc c'est une de mes femelles voilà je vous l'ai montré, je l'ai eu il y a quelques jours elle va très très bien, mange très très bien donc là voici la première et la deuxième on n'oublie pas de se désinfecter les mains ça je le fais en dehors de la caméra parce que vous avez d'autres choses à voir donc la deuxième je pense qu'elle est également sous la petite cachette là on va regarder et la voici alors regardez sa tête alors tranquillement j'étais en train de faire ma sieste et tu viens de me déranger donc là également c'est une femelle Red alors pour ceux que ça peut intéresser des Levis Levis j'aurai que des petits à partir de 2020 pas avant je respecte vraiment le fait que les animaux doivent avoir un certain âge pour se reproduire hop il est en train de partir alors je vais également vous montrer le mâle comme ça vous allez pouvoir voir les couples que j'ai aucun n'est conscient bien d'accord ils sont pas frères et sœurs rien voilà comme ça vous pouvez voir la petite femelle donc pareil celle-ci hein un tout petit peu plus coloré vraiment magnifique j'adore j'adore voilà là je vous ai montré les deux femelles que j'ai eu cette année du coup et maintenant je vais vous montrer un petit mâle que j'ai eu l'an dernier il est magnifique c'est une pépite espère vraiment qu'il va vous plaire vous êtes prêts ? regardez la couleur qu'il a voilà euh certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu sur mon instagram il est magnifique vraiment magnifique magnifique c'est un rouge vraiment très intensif donc là vous voyez le mâle donc ça c'est le petit mâle hein Lounou alors petite particularité des néfruruses c'est comme je l'ai dit j'adore creuser des galeries dans le sable pour avoir tout le temps un milieu très humide mais également et ça je vais vous montrer euh bah certains d'entre eux on les appelle les juccos aboyeurs alors j'ai un exemple à la maison j'en ai un qui le fait très bien bien sûr c'est pas un jeu ou quoi que ce soit je vais vraiment vous le montrer pour vous bah vous montrer comment que ça fait alors c'est mon tout non c'est mon deuxième j'allais dire c'est mon tout premier mais non c'est mon deuxième euh néfruruses que j'ai eu alors c'est parti alors vous allez voir dès que je vais vouloir mettre la cachette il va aboyer voilà petit loulou il est vraiment magnifique en plus alors lui c'est pas un levis levis c'est un levis pilbarensis je pourrais vous faire des explications sur les différences ça va jouer à la forme de la tête à des petits détails comme celui là voilà les amis bah cette vidéo est déjà terminée avec le tout nouveau stabilisateur donc j'aime bien parce qu'on peut se promener tout reste ultra fluide ça vous évitera d'avoir des vidéos où tout est fixe d'accord donc moi aussi je suis content de pouvoir vous proposer ça et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo j'espère que la présentation de mes deux petits néfruruses femelles vous aura plu c'était Luc de chez Bluefy ciao tout le monde c'est parti